Question numéro 148. Comprendre la réalité de l'âme et de l'esprit. Question posée par Corinne du Canada. Bonjour Sandra, j'ai une question, deux en fait, pour toi. Si tu as du temps pour répondre, c'est top. La première, c'est à propos de l'âme versus l'esprit. J'ai beau écouter tes vidéos, le lien entre les deux n'est pas clair. Pourrais-tu m'aider à clarifier ça ? Et l'autre question, c'est souvent des personnes me disent qu'elles me sentent présente à côté d'elles, vraiment fort, alors que moi, je ne me rends compte de rien. Est-ce que ça pourrait être la présence de mon double qu'elles ressentent ? Merci beaucoup pour ton travail de partage de tout ça. C'est précieux. Belle journée à toi, Corinne. Bonjour Corinne. Quelle est la différence entre l'âme et l'esprit ? L'âme, c'est la mémoire, la forme, la structure, l'organisation, la programmation, le véhicule. Et donc, tous nos corps physiques et subtils. C'est l'aspect yin, du réel. L'esprit, c'est une conscience sur le plan surmental. L'esprit universel, c'est la conscience sur le plan supramental. L'ego, c'est la conscience sur le plan terrestre ou incarné. Ces trois consciences doivent devenir une seule, par processus de fusion. La conscience, c'est donc l'aspect yang, du réel. Et nécessairement, toutes ces consciences manifestées ont des corps ou véhicules dont le mémoriel doit se solariser pour passer d'un stade involutif à un stade évolutif. Le mémoriel évolue au fur et à mesure que la conscience parvient à supporter le réel de qui elle est. Ainsi, une personne qui a un double éthérique aura ce véhicule car sa conscience est apte à l'habiter. Une personne qui a un corps supramental a ce véhicule car sa conscience est prête à l'habiter. Enfin, il est intéressant de réaliser que la conscience a besoin de la forme pour se savoir et pour évoluer. Et la forme a besoin de la conscience qui évolue pour se solariser. Nous entendons souvent dire que l'âme est parfaite et ceci est réel car elle correspond toujours aux besoins de la conscience en évolution. Cela étant dit, sur le plan non-manifesté, plan originel, la forme est une potentialité de forme et la conscience y est en dormance, comme un long sommeil. Alors, aucun ne précède l'autre. Ces deux instants se suivent dans leur évolution et leur manifestation, la conscience et la forme. Ils fonctionnent toujours ensemble. Il n'y a donc pas de boss où l'un mènerait sur l'autre. Quand ils se manifestent sur le plan supramental, ils y sont tous les deux. Quand ils retournent à la source, ils y sont encore tous les deux. En ce qui concerne la deuxième question, les gens peuvent ressentir notre corps astral qui se promène lorsque nous dormons. Et ils peuvent aussi ressentir notre double qui peut se déplacer en période diurne et nocturne aussi. Bien sûr, ce double doit être créé pour pouvoir être ressenti. En conclusion, la conscience a besoin de la forme pour se savoir et pour évoluer. Et la forme a besoin de la conscience qui évolue pour se solariser. Au plaisir, Sandra Vimon. Ce texte est tiré du site www.supramental.biz Voix narrative, Romain Lezen Le texte est tiré du site www.supramental.biz Le texte est tiré du site www.supramental.biz